Ce sera un gros week-end de course pour l'écurie, vous allez avoir Joshua samedi, comment est-il ? Il est bien, il est bien, entre guillemets c'est plus facile à gérer, il court tous les 15 jours, il a moins besoin de travail, c'est moins ardent. Il est possible que vous le déferriez samedi ? Oui, c'est la bonne distance pour ça, maintenant il a 5 ans, donc allons-y, il n'a pas besoin de poids mon choual, autant que le printemps dernier il avait besoin de ses 150 grammes sur le pied, mais là, maintenant, plus avant dans l'âge et dans la saison, il n'a quasiment plus besoin de poids. J'ai ouï dire que vous n'aviez jamais eu un cheval comme ça, aussi bon, à 5 ans, c'est vrai ? Oui, on l'a qualifié dans un temps canon, puis voilà, à 3 ans, 4 ans, il n'y a jamais eu ce qui est le bagnon pour le faire avancer. C'est toujours facile pour lui, même si dans les courses, des fois, c'est un peu plus dur, dans les grandes courses, dans les groupes 1, mais en entraînement, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'ai de mieux. Jean-Michel Bazir au sulki de Joshua Tri en 2025 pour l'Amérique, c'est possible ? J'espère fortement, oui, parce que cette année, j'ai fait l'impasse, bon, tort ou raison, je ne sais pas, en tout cas, je vais essayer de protéger mon cheval au maximum, donc c'est sans regret. Bon, là, il faut qu'il soit solide pour faire ça l'année prochaine, mais il n'y a pas de raison. Bon, là, il faut qu'il soit solide pour faire ça l'année prochaine, mais il n'y a pas de raison.